La SAS Flunch, ce sont 230 restaurants en France, 7000 collaborateurs et 50 millions de repas servis par an. Le restaurant Flunch Anglette comptabilise 46 salariés, dont 6 personnes en situation de handicap. Je travaille ici chez Flunch, j'occupe un poste à la laverie et j'occupe également un poste en salle. Je ramasse les plateaux, je débarrasse les tables, je les nettoie et puis je rends service aux clients quand ils m'interpellent. À son arrivée, ça a été un petit peu difficile parce qu'il y avait des appréhensions, la peur de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir échanger. Après, ça s'est fait naturellement. Les collaborateurs se sont aperçus que finalement, ça ne posait pas de problème. On peut toujours communiquer, qu'on soit sourd ou qu'on soit entendant. Moi, je lis sur les lèvres, sinon on mime ou on pointe avec le doigt. Certains collègues signent un peu, on passe par les cris aussi. En salle, les clients étaient un peu étonnés au début, mais je leur explique que même si je suis sourd, je peux travailler. Ils comprennent vite que je peux les aider à trouver du sucre, leur indiquer où se situent les toilettes, ou encore les aider à rentrer le code Wi-Fi sur leur téléphone. Certains me demandent comment on dit bonjour, merci, ça va, en langue des signes. C'est très sympa de bavarder avec eux. Dans un premier temps, quand il est parti en salle, je lui ai proposé de lui faire des polos avec le sigle malentendant. Chose qu'il a abandonné très rapidement parce qu'il considérait qu'il arrivait à communiquer suffisamment avec les clients, et moi, ça ne m'a pas posé de problème. En fait, il n'y a pas d'aménagement de poste à proprement parler, si ce n'est l'intervention régulière d'interprète, dès que le besoin s'en fait sentir. Alors, j'ai besoin d'un interprète au moment des réunions, ou lors des entretiens avec le patron, ou quand je participe à une formation. À partir de 2020, je devrais même avoir un entretien mensuel avec la direction, afin de faciliter encore mon intégration dans le restaurant. On bénéficie d'aides de la GEPHIP, qui sont des aides classiques dans le cadre de l'intervention des interprètes. Oui, moi, ça va bien ici. Je me sens bien avec les collègues, même avec les clients. Je n'ai vraiment aucune difficulté particulière. Nous sommes en train de réfléchir avec Ismaël pour le former sur l'atelier traiteur, ce qui est plutôt de la production. Ça reste une activité parmi d'autres activités, et si effectivement, par la suite, on se rend compte que c'est concluant, on pourra peut-être aller plus loin sur d'autres postes. Oui, j'aimerais bien travailler au service traiteur. J'aimerais bien fabriquer seul ou en équipe les verrines, les sandwiches, les gâteaux. Je suis content de pouvoir faire autre chose, de rencontrer d'autres personnes encore. Pour moi, c'est une ouverture. Je suis tout à fait prêt. En tant qu'entreprise, on se doit aujourd'hui d'intégrer tous les profils, tous les candidats possibles. On se rend compte que l'expérience que nous avons vécue avec Ismaël est concluante, et qu'au contraire, il faut savoir s'enrichir de la différence des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada